salut à tous c'est romain je vous retrouve aujourd'hui depuis notre hôtel british de Darjeeling je pensais faire cette petite vidéo en début de séjour mais voilà j'attendais le meilleur moment pour la faire avec une belle vue sur le Kanchenzonga le troisième plus haut sommet de la planète 8585 m mais voilà malheureusement on n'a pas eu du tout de chance au niveau du temps il y a eu une espèce de brouillard qui a entouré tout l'horizon de Darjeeling et qui du coup a absolument bouché toute vue sur n'importe quelle montagne aux alentours ce qui est un peu frustrant pour être tout à fait honnête mais c'est comme ça il faut rester aussi humble devant la nature et le temps qui n'est absolument pas contrôlable on le sait bien même si mars est censé être le début de la bonne saison pour avoir des beaux ciels dégagés à Darjeeling et ben pas cette année voilà je crois que c'est comme ça le beau temps va peut-être revenir en quelques jours en tout cas nous ça fait trois jours qu'on est ici et ben on n'a pas eu cette chance sauf ce matin on est prêt à partir ce matin et justement à l'instant le Kanchenzonga vient de se libérer de ses nuages et on l'aperçoit un petit peu au loin enfin quand je dis loin on n'est qu'à 20 km et il est énorme il se dresse devant nous et on imagine sans mal ce que ça doit donner quand il fait beau avec voilà la vue sur la ville qui descend comme ça en pente bon ça doit être fabuleux on n'a pas eu cette chance c'est comme ça je crois qu'il faut il faut aussi accepter ça le voyage on n'a pas toujours on n'a pas toujours la chance donc on reviendra à Darjeeling ça c'est sûr et on reviendra aussi pour faire le voyage qu'on avait prévu de faire puisque après Darjeeling on avait prévu d'aller faire le trek de Sanakpu à Singalila pendant cinq jours et d'aller ensuite au Sikkim donc encore plus au nord dans les montagnes mais le temps qu'il fait ici a priori devrait se retrouver là bas donc on a décidé de ne pas prendre le risque de ne pas prolonger la frustration de ne pas voir ces magnifiques vues et on va changer notre plan en tout cas Darjeeling ça reste très beau la ville comme ça qui est sur les collines vraiment escarpé et intéressante c'est bien sûr une ancienne station d'altitude créée par les britanniques pendant l'empire britannique il ya plein de choses du coup qui reste de cette époque les bâtiments certains hôtels comme là où on se trouve sont de style très british et bien sûr les plantations de thé Darjeeling est connu mondialement pour son thé considéré comme le meilleur du monde ou l'un des meilleurs du monde et il ya plein de plantations autour de Darjeeling et dans Darjeeling également il y en a une qui s'appelle Happy Valley qu'on a fait hier en tour organisé enfin en fait on passe une heure dans l'usine et on nous explique un petit peu les différents le process de préparation du thé et différents thés, thé noir, thé vert, thé jaune, thé blanc c'est très intéressant on a bien sûr fait pas mal de dégustation puisqu'on ne peut pas être à Darjeeling et ne pas boire ce merveilleux thé on a également utilisé le Toytrain qui a été créé par les britanniques aussi dans la moitié du 18ème siècle donc ce petit train qui nous emmène de Darjeeling aux petites villes voisines et puis simplement le plaisir de se balader à Darjeeling qui est une ville vraiment vraiment charmante par contre la circulation est vraiment voilà assez assez folle les rues sont très étroites et on monte en zigzag dans les collines donc ça fait des des moments en voiture assez rigolos ou stressant mais mais c'est assez propre à la ville et puis le plaisir de se balader de faire le zoo ou avec la faune himalayenne d'aller voir l'institut de l'Himalaya qui rend hommage à tous les tous les tous les grimpeurs qui ont fait donc ces grands sommets de l'Himalaya bien sûr avec un grand hommage à Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Morgay qui ont conquis l'Everest en 1953 voilà il y a des monastères à voir profiter aussi des petites rues et des petits restos bref Darjeeling il y a beaucoup de choses à faire mais on sait une chose on va y revenir on va y revenir parce qu'on veut voir cette vue on veut avoir ce beau ciel dégagé sur les plantations de thé sur les montagnes sur la ville parce que ça doit être assez autre chose et puis nous on met le cap aujourd'hui sur Varanasi ou Benares puisque comme je l'ai dit on ne va pas aller aux séquilles mais on va pas faire ce trek on va prendre un train aujourd'hui train de jour on part à midi 15 et on va arriver à 1h30 du matin à Benares donc ça va être assez épique et on va y passer quatre nuits trois belles journées donc voilà c'est la suite du programme n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne youtube pour suivre donc la suite du programme laissez des commentaires je les lis tous j'espère j'essaie de répondre bien sûr dès que je peux à ces commentaires qui font toujours très plaisir et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo merci et puis à à bientôt salut ciao à bientôt